... Alain Sirou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Association française d'astronomie. Aujourd'hui, on parle des 50 ans du premier pas de l'Homme sur la Lune. C'est cette année qu'on célèbre le premier pas des astronautes des missions Apollo, et notamment Apollo 11. Mais c'est aussi cette année qu'on fait que les 50 ans, les premières idées un peu conspirationnistes, je dirais, du fait que l'Homme n'aura peut-être jamais marché sur la Lune. D'où est née cette idée, en fait ? Cette idée née très tôt. Elle née vraisemblablement avant même que l'Homme ne marche sur la Lune, puisque l'idée qu'on envoie des fusées vers la Lune est déjà contestée alors qu'elles partent en direction de l'espace. Mais je pourrais revenir dessus un tout petit peu plus tard, simplement parce que l'idée même doit être discutée. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Homme n'a jamais marché sur la Lune ? Ça veut dire que dès 1974, c'est-à-dire très peu de temps, deux ans après la fin des dernières missions Apollo, alors apparaissent les premiers, et en particulier le premier livre aux États-Unis, qui parle d'une escroquerie du gouvernement américain à l'exploration spatiale et dénonce les milliards de dollars qui sont dépensés à faire croire que l'Homme a été sur la Lune. Il ne faut pas oublier qu'on est en 1970, dans une période aux États-Unis où les complots fleurissent, et de vrais complots. C'est le Watergate aux États-Unis, avec Nixon qui est impliqué dans, finalement, de l'espionnage. Et l'idée qu'on ait pu développer à un niveau étatique un complot est quelque chose qui se propage extrêmement vite. Alors, que dit ce complot lunaire ? Ce complot lunaire dit que les Hommes ne seraient jamais allés sur la Lune, mais que les images auraient été tournées dans une base secrète du côté du Nevada, ou en tout cas dans une base militaire, où on a reconstitué en studio le sol lunaire, on a embauché des acteurs, on leur a fait endosser une combinaison, on a installé des projecteurs, un décor, on a fait peut-être même appel à des cinéastes très connus comme Stanley Kubrick, qui, en 1968, avait diffusé le premier grand film d'exploration spatiale 2001, l'Odyssée de l'espace, et on dit voilà, tout ça a été fabriqué en studio. Et on voit apparaître aussi des discussions sur ce que l'on appelle « Les preuves du complot lunaire ». Alors, quelles sont ces discussions ? Elles apparaissent au fur et à mesure du temps, mais on les voit bien. La première, c'est que les ombres qui sont projetées par les silhouettes des astronautes ne vont pas toutes dans le même sens. D'où l'idée que, finalement, il y aurait pu y avoir des projecteurs autour d'une scène, et que cela démontre que ce n'est pas le Soleil qui éclairait les astronautes, mais vraiment des projecteurs. Et on analyse, soi-disant, en tout cas avec beaucoup de minutie, les images pour montrer que ce n'est pas cohérent. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça se concentre pratiquement exclusivement sur la mission de Ney Armstrong et de Buzz Aldrin, c'est-à-dire celle de juillet 1969. Les autres sont assez ignorés. Deuxième observation, deuxième en tout cas discussion, élément de preuve, c'est le fameux drapeau. Vous savez que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, et là, sur les photos, on voit un drapeau qui semble flotter, et qui semble être agité, en tout cas on ne voit pas le mouvement, mais il n'est pas rigide comme un drapeau qui aurait été repassé ou amidonné en quelque sorte. Et on dit, voilà, ça prouve bien qu'il y a une agitation, il y a une atmosphère, et encore une fois, la preuve est là de ce que ce drapeau montre qu'on n'est pas sur la Lune. Et ça, ça reste aujourd'hui quelque chose qui est extrêmement puissant en termes de preuves du complot. Troisième élément, l'idée que lorsqu'on voit le LEM, le module lunaire qui s'est posé sur la Lune, alors il n'y a pas de cratère. Alors il s'est posé comme ça, il semble avoir été monté par des techniciens sur une surface, mais il n'y a absolument pas du tout ce côté où les pieds se sont enfoncés, où il est arrivé un peu de guingois, etc. Et donc ça, encore une fois, serait un élément de preuve de ce que cela a été fabriqué en studio. J'en rajoute un, si vous voulez. On ne voit pas les étoiles dans le ciel. On ne voit pas les étoiles dans le ciel, donc le ciel est parfaitement noir, la lumière est très crue, les paysages semblent presque sortir d'un décor de Méliès. Et là, encore une fois, on dit, « Regardez, la preuve que c'est tourné en studio, c'est qu'il n'y a aucun élément qui permette de comprendre et de voir qu'on est sur un astre en dehors de notre propre système. Tout ça est fabriqué en studio. » Donc je vous donne les éléments les plus importants de ce complot, ceux qui sont discutés, mais l'idée très vite se propage de ce que l'homme n'a jamais été sur la Lune et que c'est une mystification, une théorie complotiste, une mystification, avec une volonté de faire croire que les États-Unis ont battu l'Union soviétique. Mais tout ça est faux. L'Union soviétique ne bouge pas. Et du coup, comment est-ce qu'on répond à ces propos ? Parce qu'au final, c'est comme si vous disiez qu'il y avait des problèmes de montage, on voit limite le micro-perche, etc. Mais du coup, si on est vraiment allé sur la Lune, comment on peut se poser des questions ? De savoir les ombres, pourquoi elles sont dans le renaissance, etc. Pourquoi on a cette idée-là à émerger ? Alors, toutes les réponses sont faites par la NASA et par un certain nombre de gens qui d'abord rigolent et puis ensuite se rendent compte qu'il y a un vrai problème. Parce qu'en termes d'impact dans la population, on estime qu'entre 6 et 12% des Américains croient que l'homme n'a jamais été sur la Lune à ce moment-là. Donc, les éléments sont repris les uns derrière les autres. Alors, je vous donne quelques arguments. Par exemple, le drapeau montre très vite que ce n'est pas qu'il y a du vent sur la Lune ou en tout cas que le drapeau n'était pas rigide, mais simplement, il n'est pas fixé sur une tige qui, elle, est rigide. C'est une affirmation de la NASA. On prend le fait qu'il n'y ait pas d'étoiles dans le ciel, vous savez, quand vous êtes au stade de football et que vous suivez un match, c'est éclairé par des lumières. Donc, vous ne voyez pas les étoiles, tout simplement, parce que la lumière est trop puissante. L'écart de luminosité entre l'éclairage solaire et les étoiles, ça n'existe pas. En fait, c'est le jour sur la Lune. Bien sûr, c'est le jour avec un ciel noir puisqu'il n'y a pas d'atmosphère. Mais simplement, on ne peut pas voir les étoiles parce qu'elles sont écrasées, entre guillemets, par la lumière solaire. Idem pour le lème lorsqu'il s'est posé. Les ombres, les ombres qui, finalement, sont en fonction des différents angles dans lesquels les astronautes ont pris les photos. Et puis, il y a aussi des reflets dans les objectifs des astronautes avec les acélblades qui sont des choses que les photographes connaissent parfaitement, mais encore une fois, qui alimentent la théorie. Mais ce qui est surprenant, ou en tout cas, c'est que ça ne marche pas. C'est-à-dire que le fait de se défendre, vous connaissez l'argument, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est dramatique, c'est-à-dire que le fait de se défendre prouve qu'on est atteint. Et la question est posée à la veuve de Kubrick qui, elle, a une réponse extraordinaire. Elle dit, mais vous savez, si mon mari avait accepté de tourner cette mystification des hommes sur la Lune, alors il avait un tel sens du détail qu'il aurait exigé que ça se passe à la surface de la Lune elle-même. Donc, jusqu'à aujourd'hui, finalement, toutes les discussions qui ont lieu pour dire, non, mais soyons sérieux, montrons que tout ça, c'est des bobards, comme disait Michel Serres, ça ne marche pas. Et les dernières tentatives, qui sont celles de la NASA, avec en particulier la sonde LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, de photographier avec une extrême précision chaque site d'émission Apollo, où on voit à la fois le reste du module lunaire, le premier, le socle qui s'est posé et puis qui est resté au sol, où on voit les traces des pas des astronautes, en tout cas des roues, de la Jeep, des mouvements dans le sol qui sont restés figés, où on voit les appareils scientifiques qui sont restés. Chaque site est documenté par ces images prises en orbite par cette sonde qui continue en ce moment même à tourner autour, ne désamorce pas quelque chose qui est beaucoup plus profond et qui finalement s'appuie sur une très vieille histoire qui est que la Lune a toujours elle-même été mystifiée par des tas d'histoires et de légendes. Mais il faut comprendre que le fond de cette affaire-là, c'est d'essayer de discréditer les États-Unis sur un socle et un pilier fondamental. ils ont battu les soviétiques. Ils ont battu les soviétiques. Ils sont allés sur la Lune et ce pilier de démonstrations scientifiques et technologiques de la fin des années 60, ce grand bond en avant, comme on pourrait dire, en Chine de l'Amérique, à partir du moment où on commence à dire « mais attendez, c'est peut-être pas très sérieux tout ça, c'est peut-être pas vrai, vous savez, ça fissure finalement le pilier sur lequel s'appuie l'Amérique moderne en glissant un doute. » Et il n'y a pas de fumée sans feu, vous le savez bien. Mais alors du coup, aujourd'hui, on n'a jamais autant parlé de fake news, théorie du complot, etc. Comment on distingue toutes ces choses qui nous viennent à l'idée sans forcément de preuves fondées ? Comment est-ce qu'on distingue tous ces temps ? Alors aujourd'hui, les fake news, ou en tout cas les intox, les infox, comme on dit en français, les bobards, comme disait Michel Serres, on peut aussi parler de canulars, on peut parler, à mon époque, on parlait de poisson d'avril quand on le faisait dans le numéro de ciel espace du mois d'avril. Finalement, on ne peut pas tout mettre dans le même sac. Il y a des choses qui sont extrêmement profondes et extrêmement lointaines. Et je pense que pour la Lune, par exemple, un des premiers canulars sur la Lune date de 1835. Et la première victime de ce canular, c'est un astronome qui s'appelle John Herschel et qui est sans doute l'astronome le plus connu en Occident à cette époque. Et les auteurs du canular font paraître dans une revue qui s'appelle... Bref, dans un journal très connu et bien diffusé, l'idée que l'astronome a découvert qu'il y avait des habitants sur la Lune mais ne le dit pas. Et donc, la preuve que ces lénithes, ces habitants lunaires sont à la surface de la Lune est cachée et donc tout le monde s'empare de ça. C'est-à-dire que dans ce journal, le Sun, ça s'appelle, je crois que c'est le Daily Sun, j'ai retrouvé le nom. Dans le Daily Sun qui était un journal important à cette époque-là, le canular lunaire, le grand canular lunaire qui vise Herschel va faire des dégâts considérables. Pendant très longtemps, un certain nombre de gens vont penser que la Lune les habitait et qu'il y a des fameux céléments. Et que la science en a la preuve et ne le dit pas. 1835. Il l'a fait pour s'amuser l'auteur a fait un canular mais la victime c'est Herschel. Et là, vous voyez bien que deux siècles avant finalement les canulars que nous connaissons sur le domaine scientifique, ça existait déjà. C'est-à-dire que la science est le domaine du merveilleux. Et on peut faire dans le domaine du merveilleux une surenchère qui permet de perdre totalement pied. Vous savez, aujourd'hui, cette histoire-là, on peut la rattacher à un canular, un fake news, une fausse nouvelle qui dit que, alors, elle est peut-être plus complotiste encore, l'idée que les déterriens ont été en contact avec des extraterrestres. Que les gouvernements le savent mais se taisent. Finalement, ça c'est un canular. En tout cas, c'est une fake news, c'est une infox reconnue. Mais qui touche, alors en France, entre 8 et 10% de la population, 8 à 10% de la population pensent qu'il y a eu des rencontres avec des extraterrestres mais que les gouvernements les ont tués. Pour quelles raisons ? On ne sait pas bien mais en tout cas, ils les ont tués. Et quand on élargit cette fois-ci à quelque chose qui est sans doute moins, ou en tout cas plus important sur le plan de la société, on va trouver évidemment l'histoire de la Terre plate qu'on voit revenir aujourd'hui, qui nous rappelle aussi celle de la Terre creuse qui avait été plus largement popularisée à l'époque des nazis. On retrouve aussi bien évidemment l'idée que le réchauffement climatique n'existe pas, que c'est de la faute des Chinois et que tout ça est encore une fois une mystification pour nous faire croire qu'il faut qu'on fasse des efforts alors qu'on n'a pas à en faire, que tout cela est très naturel. Les chemtrails qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de supporters en France, l'idée que ces traînées qu'on voit dans le ciel qui sont provoquées par des avions correspondent à un empoisonnement massif de l'atmosphère par, alors je ne sais pas qui, des gouvernements, des gens qui ont intérêt à nous tuer. L'idée même qu'en Alaska, je crois, dans le Grand Nord, ce qu'on appelle ARPS, c'est-à-dire le grand projet qui est développé depuis des années par les Américains pour essayer d'écouter à travers la sphère électromagnétique ce qui se passe à distance, l'idée de modifier le climat, d'avoir vraiment une guerre climatique. Tout ça, c'est un fond commun, mais le plus terrible peut-être, c'est quand ça impacte une population et là, je pense en particulier aux questions autour du vaccin et des vaccins où aujourd'hui, en France, 26% de la population, à minima, ce sont les dernières enquêtes qui le montrent, mais au moins un Français sur quatre pense que les vaccins sont dangereux et qu'on nous cache cette information. Et là, on voit qu'on n'est plus du tout dans le canular, la bonne blague, le jeu avec le merveilleux, mais vraiment quelque chose qui touche au lien entre la société et la science, donc sa crédibilité, son impact, la démonstration qui devient une opinion comme une autre, ce que dit un scientifique, vaut ce que dit quelqu'un au bar ou sur Internet et ça, aujourd'hui, ça fait vraiment des ravages. Comment expliquer justement qu'aujourd'hui, il y a une si grande désinformation ou autant de canulars ou de fake news alors qu'on n'a jamais été autant informé en fait dans l'histoire ? Oui, parce que ce n'est pas une question d'information, c'est-à-dire qu'encore une fois, il y a l'émetteur et le récepteur et puis il y a le lien. Alors, commençons par le lien, le lien aujourd'hui s'est extrêmement développé. Avant, on pouvait se dire que quelqu'un qui arrive dans un journal et fasse cette blague, cette mauvaise blague, parfois à détriment de l'astronomie Herschel en disant qu'on a trouvé des hommes sur la Lune. il accédait aux médias, à l'information. Aujourd'hui, l'information a explosé partout. Ce que on se disait autour d'un café ou au bar le matin en commentant la météo se retrouve maintenant sur les réseaux sociaux, circule à la vitesse de la lumière et dans le monde entier. Donc, on a élargi la sphère de la diffusion de l'information et donc de la connerie puisque les deux peuvent être parfois extrêmement proches. C'est du signal. Mais comment distinguer le signal du bruit ? Là, on a du bruit pour le compte. Très clairement, on voit bien que tout peut passer. Ensuite, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'information, la connaissance scientifique, si je puis dire, ou en tout cas l'état des connaissances scientifiques, ce n'est pas quelque chose de nécessairement très simple. Les climatologues disent régulièrement qu'il faut 20 secondes pour dire une connerie mais il faut 20 minutes pour expliquer pourquoi c'est une connerie. Et on voit bien que ce qui passe comme un fox, ce qui passe comme un commentaire qui crée justement ces désordres sont des choses qui sont généralement simplistes, faciles à retenir, attrayantes, qui sont surprenantes et qui sont utilisées aussi en termes de communication cette fois par certains organismes qui veulent aussi attirer l'attention sur des recherches et vous savez que vous avez de moins en moins de temps compte tenu de l'information que vous recevez et c'est votre attention qui doit être attirée. Donc pour attirer l'attention on va chercher le point saillant jusqu'à finalement basculer sur quelque chose qui peut être une infox simplement parce qu'on a voulu attirer l'attention. Et puis il y a les théories du complot. Et là pour les théories du complot finalement ça n'est pas nouveau. Encore une fois l'idée que l'État nous cache des choses l'idée qu'il existe des groupes d'influences masqués cachés qui montent des opérations qui se taisent tout ça est quelque chose qui est installé dans la société depuis longtemps. Et enfin les personnes qui sont touchées sont celles qui sont... Alors c'est très curieux mais vous savez c'est un peu tout le monde en dehors de ceux qui n'ont pas accès aux médias sociaux et à la télévision et aujourd'hui ils sont quand même extrêmement rares et à ceux qui ont une connaissance ou en tout cas une formation universitaire scientifique et ce que vous voulez extrêmement élevée qui sont capables enfin ou élevées qui sont capables de distinguer tout de suite la bêtise finalement c'est relié par beaucoup beaucoup de gens qui ne lisent pas ou très peu en dehors des titres et donc ça les amuse c'est pas nécessairement parce qu'ils y croient mais ça fait partie de la mousse de l'écume du buzz de ces réseaux sociaux qui font qu'on fait circuler pour rire pour s'amuser parce que ça a attiré l'attention des titres des infos des images qui sont elles-mêmes viciées en quelque sorte donc c'est quand même extrêmement grave et c'est vrai qu'entre l'émetteur qui peut être quelqu'un dont on imagine aujourd'hui que dans certains cas ce sont pas des vrais complots mais en tout cas des gens qui fabriquent de l'information de la fausse information on le sait il y a des fermes qui sont organisées en termes numériques pour fabriquer de la fausse information encore une fois pour créer du buzz pour faire qu'il y ait beaucoup de clics que ça vende de la publicité et puis ceux qui ont vraiment l'intention de nuire clairement à l'idée que cette société elle s'appuie sur du vent et que la science est un des éléments de ce vent tout ça se relie et comment on peut faire pour lutter contre ces informations ces fausses informations quelle est la démarche à suivre pour expliquer à quelqu'un par exemple qu'un tel ou complot n'est pas vrai ou simplement essayer le moins possible de diffuser des mauvaises informations il y a beaucoup de solutions la première c'est évidemment l'éducation l'éducation aux médias et ça c'est une question de société une question d'éducation nationale une question presque dans les familles individuelles de posez-vous la question lorsqu'il y a une information qui vous intéresse de sa source de son origine de sa crédibilité et avant d'absorber et de relayer cette information-là posez-vous la question de son origine donc ça c'est vraiment une question d'éducation ce qui arrive par l'information numérique virale etc n'est pas à prendre au pied de la lettre c'est une première chose la seconde chose elle est sans doute peut-être naturelle c'est finalement on voit bien ce qui nous surprend on voit bien ce qui est une tentative de nous faire croire des choses qui sont quand on vous dit les extraterrestres on les a déjà vues mais surtout il ne faut pas le dire vous voyez bien qu'il y a derrière ça quelque chose qui n'est pas raisonnable entre guillemets même si le mot raison est quelque chose que je n'aime pas dans cette affaire-là parce qu'en fait c'est juste une intuition c'est amenez-moi un extraterrestre et je vous dirais que j'en ai rencontré un le mot ne suffit pas et la troisième chose qui elle est extrêmement importante et semble beaucoup plus subtile c'est finalement quelle est la nature de la vérité qu'est-ce que c'est qu'une vérité et là ça nous oblige à réfléchir au sens des mots lorsqu'on parle de science exacte par exemple il est très clair que c'est quelque chose qui doit être revu une science n'est pas exacte par définition puisque c'est un état de l'art un état des connaissances à un moment donné dont on sait qu'elle a une histoire qu'elle va évoluer dans le futur et donc ce n'est pas une vérité et en ce sens-là il faut faire extrêmement attention à ne pas présenter l'état de nos connaissances des sciences comme une vérité or c'est ce que dans le cursus que chaque étudiant et étudiante fait dans sa vie c'est pourtant ça qui est amené au premier plan parce que les sciences dites exactes que ce soit les mathématiques la physique la chimie ce que vous voulez sont des éléments sont des critères de sélection dans un processus éducatif donc nécessairement si on ne les considère pas comme exactes alors ça veut dire qu'on introduit un certain relativisme donc ça c'est extrêmement important ça nous oblige à repenser ce qu'est finalement le lien entre la science et la société et puis bien évidemment le rôle des médiateurs dont l'objectif à travers cela est d'expliquer finalement l'origine des connaissances bien sûr la source de l'information mais l'origine des connaissances comment sait-on que la Terre est ronde c'est pas trivial ça n'est pas trivial il y a eu des preuves il y a eu des siècles de discussion et comment dire la preuve physique ne suffit pas quand vous voyez quelqu'un qui dit que la Terre est plate et qui monte dans un avion en utilisant un niveau à bulle pour montrer qu'en dehors du décollage et de l'atterrissage la bulle ne bouge pas il dit regardez la bulle elle est toujours au même niveau ça prouve que la Terre elle est plate ça veut dire qu'il croit en la méthode expérimentale il fait la démonstration selon lui de ce que la Terre est plate en utilisant une bulle sauf qu'il ignore le contexte l'environnement et évidemment la gravité qui par essence étant directionnelle au centre de la Terre fait que votre bulle elle va être toujours de niveau simplement parce que la gravité est dominante donc vous voyez bien que c'est pas seulement une affaire de démonstration ou une affaire d'image de preuve etc mais aussi un contexte global d'information sur ce qu'est la science et puis pour finir peut-être il y a des gens qui sont plus réceptifs à cela vous pouvez amener 350 kg de cailloux de la Lune et les distribuer dans les laboratoires du monde entier à la demande et vous aurez toujours quelqu'un qui vous dira non ils ne sont pas allés sur la Lune Aldrin qui avait été de nombreuses fois interpellé par des hommes genre vous n'avez jamais été sur la Lune et qui un jour a cédé un coup de colère en lançant un coup de poing à quelqu'un qui lui avait dit ça a finalement trouvé l'argument un autre argument qui est intéressant et qui dit vous ne croyez pas qu'on a été sur la Lune demandez aux soviétiques et bien merci beaucoup